All the answers left behind your eyes Everything's gonna turn out right All I want is to see you smile All I want is to see you smile Allez, direction le hangar ! Bonjour à tous, bonjour à tous, c'est Maximoulin, on se retrouve pour la suite de Star Wars ! Fouhouhouhouhou ! Je vais très bien Une sauvegarde, et précédemment on avait été capturé par les sites, yeah ! Et maintenant on va s'évader, yeah ! Et a priori il y a une grosse révélation qui nous attend, yeah ! Voilà, et Cart et Bastila ils s'engueulent toujours, c'est génial, c'est nos parents ! Voilà c'est... Waouh ! Arrête de faire n'importe quoi ! Non mais... Ici Candérouse, ça y est, les gardes sont hors service ! On est à l'intérieur de les bonnes hawks, et tous les systèmes sont opérationnels ! Dès que vous nous aurez rejoints, on pourra partir ! D'accord... Qu'est-ce qu'on a ici ? Allez, quelques petits combats ! Autant exterminer le plus de monde que possible ! Par contre ça change, hein ! Voilà, avant de partir, comme ça on laisse une putain de trace, tu vois, c'est comme le gros truc de sperme sur le frigo ! Allez, moi je te dis ça, ça fait du bien ! Allez, moi je te dis ça, ça fait du bien ! Voilà ! Bien sûr ! Merci ! Alors ensuite... Euh... Trousse médicale... Attends ! Ah ! Merci ! C'est gentil toutes ces trousses médicales ! J'ai dit c'est gentil toutes ces trousses médicales ! Pourquoi je prends un accent un peu belge ? Ni belge, ni mauvais ! Oui, je sais, c'était pas drôle ! Laissez-moi une seconde chance ! Wesh ! Aïe ! Ça a vachement marché ! Pourquoi tu fonces au corps à corps, toi ? Non mais alors ! Toi, tu me fais rire, hein ! Le mec, il fonce... C'est vrai que c'est prudent de foncer au... Ça me tourne à corps, hein ! Pour aller tuer... Ha ha ! Des mecs comme ça, ça va aller... Alors que t'as du pistolet ! T'es parfaitement normal dans ta tête, Kars ! Eh ben putain ! Mais putain, mais arrête de faire n'importe quoi aussi, hein ! Ah, tu sais, je touchais même pas le pad et... Putain, les trucs, comment ça bug ! Ça me rappelle ma grand-mère ! Ça n'a aucun sens ! Allez, vas-y ! Nickel ! Ça va, on peut se tirer ! Bon bah, les autres, voilà ! Bon, allez ! J'ai hâte qu'on se barre d'ici ! Oh putain ! Oh putain ! C'est ça que vous appelez faire le nettoyage ? C'est plus que c'était ! Ouais, ouais, c'est plus que c'était de faire du nettoyage, hein ! Il y a encore plein de jeux de méchants, c'est génial ! Vas-y ! Nous, c'est nous, on fait un sacré nettoyage ! J'en ai tué au moins 200, aussi, d'un moment, ouais, ouais, ouais ! Ouais, 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 ouais ! Je vous jure ! Vous les avez peut-être pas vus tous, hein, mais on les a vus autant ! Ça me rappelle l'endroit où on était, où il y avait l'autre machin ! Il y avait Michel ! C'est pas le même endroit, hein ! Parce que sinon... Ah si, voilà, c'est bon ! On va aller... Le vaisseau ! Bien sûr ! Est-ce que je peux vous parler ? Que puis-je faire pour toi ? Euh, non, on se casse, ouais ! Ouais... Ouais... Alors là-bas, qu'est-ce qu'on a ? Ok, on peut pas... Alors, on va prendre par là... Ouais, vivement qu'on soit là, les bonnes moques ! Pour se barrer ! Wow ! Euh... Ça j'aime pas, par contre, hein ! Euh, salut ! Il a même pas eu le temps de dire la réplique ! Non mais... J'ai dépensé bien trop d'énergie à vous chercher, vous, et vos compagnons, pour vous laisser le fossé compagnement, non ? Et puis il me fallait en être sûr, même si j'ai du mal à en croire, mes yeux ! Dites-moi, pourquoi les Jedi... Mais quand t'as ce sabre-laser avec ces couleurs-là, normalement il est rouge, ton sabre-laser, Bastila ! Ouais ! Comment ils l'ont laissé la visseau ? Pourquoi ils l'ont laissé la visseau ? Je comprends pas ! Comment ? Vous voulez dire que vous ne savez pas ? Ha 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 ! Après tout ce temps, vous n'avez toujours pas compris ! Ha 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 ! Ha 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 ! Non, il faut pas rigoler, là ! Vous auriez continué à ignorer la réalité. Ce que vous étiez autrefois a bien dû refaire-surface, du moins en partie, non ? Même le pouvoir combiné du Conseil des Jedi n'aurait pu garder votre identité secrète à tout jamais. Je suis... Bob Lennon, c'est pour ça que je me sentais si... pyromancien, non ! Les Jedi ne voient pas l'intérêt de tuer leurs prisonniers. Personne ne mérite d'être exécuté, quel que soit son crime. Le Conseil n'admet généralement pas les adultes pour l'entraînement, mais c'est un cas un peu particulier. On dit que la Force peut avoir une influence terrible sur l'esprit. Elle est capable d'effacer votre mémoire et de détruire votre identité. Tatooine. Kashyyyk. Manao. Korriban. Ouais, ça je n'ai pas encore visité. Evan a visité chacun de ces mondes à la recherche d'indices susceptibles de lui révéler la position de la Forge Stellaire. Il est difficile de résister à la très facile du Kokoski. Je crains qu'en cherchant cette mystérieuse Forge Stellaire vous n'entretient un chemin élastro-familier. Quelle meilleure arme n'y a-t-il que de convertir un ennemi à sa propre cause ? D'utiliser ses propres connaissances contre lui ? Bon ! On est en fête... J-je... h-h-h-h. Gérard Junio, je sais pas pourquoi je l'ai dit, ou Gérard Depardieu, tu sais, et là, poum, un bide noop, un noopon, là, pouf. Je suis moche. Mince, nous sommes un lama, stico. Donc nous sommes Révan, mais bon, c'est pas une grosse surprise, je vous l'avais déjà dit. En même temps, tout le monde le sait, maintenant, tu vois, c'est comme « Je suis ton père », c'est le truc, c'est devenu tellement connu. Putain, j'ai hâte. Vous ne pouvez pas me cacher ce que vous étiez autrefois, Révan. Révan, reconnaissez que vous étiez le Seigneur Noir, et que j'ai pris votre place. Comment est-ce possible ? La mémoire ne vous est pas refusée, Révan. Les Jedi nous ont tendu à un piège. Ils nous ont attirés au combat contre une petite flotte de la République, et un groupe de chevaliers Jedi a profité de l'affrontement pour s'introduire dans votre vaisseau. Ils vous ont capturés, et le Constaille a fait appel à la force pour reprogrammer votre esprit. Ces membres ont effacé votre identité afin de vous retourner contre les ventes. Euh, pourquoi les Jedi ne s'en puissent pas contre eux ? Comment on tirerait ça ? Je les ai aidés, Révan. J'ai toujours su que le titre de Seigneur Noir me reviendrait un jour. Quand le groupe d'assaut Jedi s'est introduit à l'intérieur de votre vaisseau, j'ai su que ce tour... D'un seul coup, je n'aurais jamais pensé que les Jedi comptaient vous prendre vivant. Vous voulez savoir pourquoi je vous ai trahi, Révan ? Mais n'est-ce pas vous qui m'avez appris la manière d'agir des sites ? Le plus fort doit nous gouverner pour assurer notre survie. Vous saviez que je tenterais un jour de prendre votre place, mais vous m'avez sous-estimé. J'ai agi plus tôt que vous ne le pensiez, et je me suis emparé du trône d'un seul coup. Les Jedi sont des idiots. Ils n'exécutent jamais leurs prisonniers. J'ai tout d'abord cru que vous étiez morts en coma. Imaginez ma surprise, lorsque j'ai appris que vous étiez encore en vie, Révan. Bastiaise, ouais. C'est vrai. Je faisais partie du groupe chargé de capturer Révan. Mais t'es une salope ! Lorsque Malak a tiré sur ton vaisseau, tu as été grièvement blessé. Nous pensions que tu étais mort. Ton esprit avait été détruit, mais j'ai utilisé la force pour préserver une étincelle de vie dans ton corps. Je t'ai amené devant le conseil des Jedi. Ce sont eux qui ont soigné ton esprit endommagé. Mais alors, pourquoi j'ai eu... Euh... Oui, j'ai été Révan. Le conseil des Jedi n'a pas guéri votre cerveau blessé, Révan. Il vous a reprogrammé en vous faisant devenir loyal envers la République. Il a fait de vous son esclave. Euh, alors... Vous ne m'entendez plus, pourquoi... Euh... Pro... Euh... Quelle est cette histoire de pardon, Révan ? Vous étiez faible, et j'ai eu raison de vous trahir. Vous n'êtes pas digne de diriger les sites. J'ai toujours regretté de vous avoir trahi à distance. Certains ont pensé que j'avais agi ainsi de peur de vous affronter en face. Mais le destin me donne l'occasion de démontrer qu'il n'en est rien. Une fois que je vous aurais vaincu au combat, nul ne pourra contester mon droit à monter sur le trône. Mon triomphe sera total. Euh... 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 Le Conseil des Jedi a commis une terrible erreur en vous laissant l'exauve. Mais je ne ferai pas de même. Nous allons achever cela seul, dans la grande tradition des sites. Le maître contre l'apprenti. Comme cela a été écrit. Ah bah putain, on va se marrer. Bon bah... On va ronder Dark Malak ! J'ai gagné un objet. Comment ça que j'ai gagné un objet ? Armure de combat. Bon, pas à... Est-ce que j'ai une putain d'armure qui est un peu plus pétée ? Mais non, ah non, je ne peux pas faire en plein combat. Allez, vas-y. Je vais quand même sauvegarder un petit coup. Ouais, je vais essayer de gagner. Même si je ne le sens pas, en fait, hein, de gagner. Je sens que ça ne va pas vraiment se faire aussi. Ça me doit qu'on ait révélation. Bonjour ! Allez, vas-y. Ah, c'est bon. Vas-y, sauvegardons Okazu. Je sauvegarde beaucoup, hein. Excusez-moi, j'aurais peut-être pas trop l'occasion et c'est Okazu si jamais... Eh, c'est de la triche, ça. Le tourbillon. Il a fil, lâche. Euh... Bon, bah... Ok. Ça n'a pas marché. Où est-ce qu'il est, le salaud ? Où est-ce qu'il est ? Il me tend un piège. Et il va y avoir une autre loupe. Bonjour. Ok, si tu veux, hein. Je vais re-sauvegarder. Je vais beaucoup sauvegarder face à Malak, hein. C'est un boss, voilà. Méchant, je vais le poutrer. Vas-y. Parce que Malak, c'est une merde. Oh, le lâche, hein. Il n'abandonne pas facilement. Il n'a plus beaucoup de vie, le Tissat, dans son roche. Je suis d'auvegard. Je suis d'auvegard. Je suis d'auvegard. Je suis d'auvegard. Pour les Jedi ! Bastila ! Je vais retenir Malak. Vous deux, filez d'ici. Trouvez la forge Stelaire. Non, Bastila. Il est trop puissant. Non ! La porte est scellée. Nous ne passerons pas. Il faut atteindre les bonnes hautes. Heureusement qu'il y a eu le script, hein. Et Bastila, il faut l'aider. Bastila n'a aucune chance contre Malak. Et nous ne pouvons pas l'aider, pas ici. Il faut quitter le vaisseau et trouver la forge Stelaire. C'est le seul moyen de gagner. Bastila s'est sacrifié pour que nous puissions partir. Son sacrifice ne doit pas être vain. Venez ! Elle a été capturée par Dagmalade, vingt anciens frottis. Bon, ok. Bon, ben, on va se barrer, hein. Bon, bon, bon. C'est triste, hein. Bastila, elle va nous manquer. Bon, ben, voilà. Tirons-nous ! Ah, je suis en train de bouffer. Alors. F*** la politesse. Bon, évidemment, on ne va pas redevenir un méchant site, hein. Ne vous en faites pas. Il en restera comme on est. Un mec neutre. Et même si le truc, j'ai tendance à virer vers le côté fieu, alors je pense que je serai plus vers le bon côté, hein. Oh, putain. Oh, putain. Oh, sérieux. Il faut que je me retape une phase de ça. Ouais, je sais. Bon. Je déteste cette phase. C'est à vous le dire, hein. Ouais, je déteste, hein. Ouais, il ne me passionne pas, j'espère que dans le 2, il n'y en a plus, hein. Ils ne se sont pas dit que c'est une bonne idée, vas-y. Bon, ils sont où ? Je ne vois rien. Il y a un putain de soleil qui m'éblouit. Allez, vas-y. Ouf, on a réussi. Hop, c'est bon. Suivant. Bon, c'est triste, lui, même, de laisser de vacille, là. Mais bon, on a compris, hein. C'est vrai que... Dark Rebang, il fallait peut-être lui modifier un peu la mémoire. Là, on est confrontés aussi, bon. Désintention. Où est Bastila ? Que s'est-il passé sur le vaisseau ? Nous sommes tombés sur Malak. Il nous aurait tués si Bastila ne s'était pas sacrifié pour que nous puissions fuir. Ouais. Ouais. Vous voulez dire qu'elle est morte ? Ah, Malak ne la tuera pas, ne sois pas stupide. Il veut utiliser sa méditation de combat contre la République. Si elle succombe au côté obscur, les sites seront toujours victorieux. Nous ne pouvons pas, au moins, de commencer par... Pas si vite. Nous avons un autre problème à régler. Ils méritent de connaître la vérité sur vous. Voulez-vous leur faire part de ce que Malak a révélé ou préférez-vous que je m'en charge ? Je vais leur dire juste. Révan ? Révan ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une blague ou quoi ? Ouais, non ! Ce n'est pas une plaisanterie. Le conseil des Jedi a capturé Révan et a effacé l'esprit du seigneur Sith, lui programmant une nouvelle identité. Saul Karat me l'a dit sur le Léviathan et Bastila l'a confirmé. Cool ! Par contre, les dialogues, il n'a qu'un peu, là. Vous êtes Dark Révan ? C'est fort ! Ah, c'est l'émission ! Vous vous souvenez d'avoir été le seigneur noir ? Dévisionné. Quelques images ? C'est tout. Rien de plus. Non, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ok. Il me semble que si vous ne vous souvenez pas vraiment d'avoir été Révan, alors ça n'a plus d'importance. Vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, non ? Si. C'est très important. Comment être sûr que d'autres souvenirs ne remonteront pas à la surface ? Que Révan ne se retournera pas contre nous ? Depuis le début, depuis que nous pourchassons Malak, nous avons à nos côtés son ancien maître Scythe, qui nous espionne, qui connaît tous nos plans. Euh... Et je suis... Je ne vois pas de seigneur Scythe ici. Ouais, je suis Gérard Moussen, je préfère ce nom ! Malak, c'est celui qui attend de décrire Paris. Merci. Zalbar et moi, nous resterons avec vous. Nous vous devons nos vies, nous ne vous abandonnerons pas. Ouais, allez, au lit ! Avec moi ! Tout le monde peut finir ça à mission. Les Scythe ont bombardé ma planète. Révan a massacré ma famille et détruit ma vie. Tout le monde sait que c'est Malak qui a donné l'ordre d'attaquer votre peuple, Kars. Vous ne pouvez pas blâmer Révan pour ça ! Jusqu'ici, vous avez agi comme un allié de la République, Révan. Mais je ne sais pas si nous... Mais il n'y a que lui, en fait ! Tous les autres, ses limites, ils font confiance ! Et vous, je... Je savais déjà qui tu étais. Mais je n'avais pas à te le dire. Le mec, il sait tout ! Ça a changé quelque chose ? Je ne suis pas là pour tout juger. Tu feras ce que tu dois faire et je t'aiderai si je le peux. Qu'en pensez-vous ? Vous avez vaincu le clan mandalorien lors de la guerre, Révan. Vous avez vaincu le clan mandalorien lors de la guerre, Révan. Vous avez vaincu le clan mandalorien lors de la guerre, Révan. Tu m'as poutré ! Je t'adore ! On n'avait jamais rencontré quelqu'un comme vous auparavant. Et vous osez me demander si j'ai envie de vous suivre. Que importe contre qui vous vous battez, je suis votre homme jusqu'au bout, Révan. Quoi qu'il puisse se passer. Sur la question ? Je sens en moins quelque chose d'inhabituel, Maître. Exterminé ! Ma programmation active ma mémoire centrale. Je crois posséder un système autonome qui la récupère. Ce système autonome fait partie de mon protocole d'assassinat. Ce dernier a été désactivé, mais pas le système. Il semble que le système autonome active ma mémoire récupérée et me renvoie à l'époque de mon premier maître. Tu veux dire Révan ? Exact, Maître. Les protocoles SIT veulent que toutes les connaissances amassées par les droïdes soient effacées avant une mission d'assassinat et restaurées par la suite. Je suis revenu vous servir. Toutes mes fonctions vous sont acquises. C'est un grand plaisir que de vous revoir. En fait, c'est très logique. J'espère qu'aujourd'hui... ...les petites batailles à vos côtés, Maître. Waouh ! Quelles sont les chances pour que ça arrive ? N'oubliez pas que nous parlons de la force. Même si Malak lui-même débarquait du ciel, je ne broncherai pas. Effectivement. J'aime bien voir les différents personnages qu'on n'a pas d'habitude qui communiquent entre eux, mais communiquer ou alors entre eux. Tu vas pas m'en... Toi... Je savais que le petit gars serait avec vous. Les droïdes les s'emparent infinis. Et la carte, êtes-vous avec moi contre Malak ? Les autres semblent vous faire confiance. Et je ne vois pas d'autre moyen... La carte seule contre l'homme. ...confinir que Malak est notre véritable ennemi. Je n'ai pas vraiment le choix, en fait. Ça va pas tomber, carte, c'est pour moi. J'aimerais vous croire. Vous avez fait vos preuves plus souvent qu'il ne fallait au cours de cette mission. Mais je ne pourrais pas digérer ça aussi facilement. J'imagine que ça doit être encore pire pour vous. Je ne sais même pas comment... Attends, j'apprends, je suis le grand méchant. Ouais. Ne vous inquiétez pas, je suis un soldat. Je ne laisserai pas mes sentiments entraver le déroulement de cette mission. Mais n'oubliez pas, j'ai juré de défendre la République. Tant que nous continuons la mission, je reste avec vous. Mais je ne vous laisserai trahir la République sous aucun prétexte. Ça marche. Bon, inutile de discuter plus longtemps, alors. Il nous reste une carte stellaire à découvrir si nous voulons localiser la Forge et sauver Bastila. Nettons-nous au travail avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. Nous voulons entrer dans le journal. D'accord. Ça marche. Ouais ! On va aller à Corriban, c'est bon ? Ah, Vision ! Eh, la quête avec Bastila, elle est... Comment ça se passe, ça me pense à celle-là ? Bon. Bref. Ouais, on est arrivé à la planète, Corriban ! Eh, bah putain ! Ah, ça a l'air joyeux ici ! On va voir comment ça va se passer. On va discuter avec un peu tout notre équipage pour voir comment ça se passe. Ça fait bizarre de quoi. On n'aura plus Bastila dans notre équipe maintenant. Voilà. Euh... Elle a été capturée par Dark Malad dans sa... Ah, ça va ! Sa mission n'est pas non plus... C'est à vrai que le mystère d'Ottawa a finalement été absolu et les commanditaires de la mission d'assassinat au cours de laquelle elle était endommagée n'était autre... ...que vous-même ! C'était en fait un bruit d'assassin site faisant partie de la carte personnelle de Dark Malad. Une sécession de coïncidence la permet de revenir... C'était ça, là ! C'était marrant. Attends, je vais juste voir la carte. Ah oui ! D'accord, ouais, c'est vrai. On est fait, on ne peut plus accéder à notre truc. C'est triste. Salut, carte ! Oui ? Qu'est-ce... Euh, il faudrait vous parler des filles. Si vous êtes d'accord, alors allons-y. Allez ! Eh ! Je n'arrive pas à vous détester. J'essaie de vous en vouloir. Ouais, les cannes, là ! Au telos, au dustil. Mais je ne peux pas. En quoi donc ? J'ai pris la revanche dont je rêvais lorsque Saul est mort. Mais ça ne m'a pas apporté la tranquillité d'esprit que j'espérais. Malgré la part de Revan qui est en vous. Cette noirceur que vous ressentez, ce n'est pas ce que vous êtes vraiment. C'est pour ça que je n'arrive pas à vous détester. Je ne cherche plus la vengeance. Ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez être plus que Revan. Quoi que les Jedi vous aient fait, ils vous ont donné cette chance. Il s'est déjà passé bien des choses. Mais je sens que bientôt, très bientôt, vous allez devoir faire un choix. Après ça... Mon dieu, tu commences à sentir la force Michel aussi ! Et si je fais le mauvais choix ? Alors j'espère pouvoir vous sauver. Vous protéger de vous-même. Bon, on va discuter avec les autres aussi. J'hésite à faire une vidéo plus courte où on s'arrête un peu avant. On verra comment ça se passe. Salut Zalbar ! Euh... Ça va ? Euh... Sur cette planète ? Ouais... Ouais... Qu'est-ce que c'est... C'est vrai que... C'est rien. Euh... Par contre, il y en a une dont on n'a pas du tout eu son avis. Ouais ! Et dont on n'a même pas entendu parler pendant le tour. C'est vrai, je me disais... Attends, il ne manque pas quelqu'un ? Oui, elle ! Comment... Comment pouvez-vous être Revan ? Ce... Les troupes Jedi qui m'ont sauvée sur Taris. C'était Revan qui dirigeait une armée pour mettre en déroute les Mandalore. C'était vous ! Je savais bien que vous ne pouviez pas être le seigneur noir des Sith. L'homme qui m'a sauvée ne pouvait pas sombrer totalement dans le côté obscur. C'est bon de savoir que vous avez vraiment changé. Cela me donne de l'espoir. Je ne sombrerai plus dans le côté obscur. Il me suffit... Allez, bisous ! Non, parce que j'ai perdu mon plan cul principal, alors... Fouflette ! Je... Je suis désolée. Je ne m'avais pas réalisé. Vous flattez ! Je m'efforcerai d'être plus complaisante à l'avenir. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Même si vous ne vous en souvenez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Joanie, elle a plutôt bien accepté votre passé et persuadé que le bien que vous avez montré en tant que Revan ne pourra jamais disparaître totalement. Finalement, vous ne devriez pas abuser de la confiance qu'elle a en nous. Oh, c'est bien d'avoir un peu son avis, parce que c'est vrai qu'elle me pose la question. Par contre, Cart, on peut savoir des choses sur la planète ou tout ? Oui. Qu'est-ce que tu sais ? Moriban est une planète désolée qui appartient au site. Je suis quasiment certain qu'il n'y a qu'une seule colonie, et pas bien grande encore. C'est à peu près tout ce que j'en sais. D'accord. C'est quand même drôle, maintenant qu'on sait qu'on est Revan. Et on peut profiter de notre réputation. Et toi, tu sais ? Comment puis-je vous aider, padawan ? Maître ? Je vais en parler. De quoi voulez-vous ? Très bien. De toute façon, on a fini son arc, a priori. Donc, d'accord. Et toi, on peut le dire ? Euh... non. D'accord. Le robot qui sert à rien, quand même. Ouais, je le critique beaucoup. Tu as une idée en tête, non ? Quoi avez-vous quitté les Jedi ? Qui a dit que j'avais quitté les Jedi ? Ouais, ouais, c'est vous qui avez dit que... Plus Jedi ? Techniquement, je n'étais qu'un padawan. Mais cela ne faisait pas une grande différence aux yeux de beaucoup. Quant à l'ordre des Jedi, disons qu'il n'a plus voulu de moi. Que voulez-vous dire par là ? Tu sais ce que je déteste ? Beaucoup de choses, bien sûr. Je suis vieux et aigri. Mais là n'est pas le propos. Ce que je déteste vraiment, c'est la façon dont la plupart des gens voient les Jedi. Tout le monde croit que les Jedi sont parfaits et qu'ils ne peuvent pas se tromper. Tous estiment que le Conseil des Jedi ne peut pas commettre d'injustice. Laissez-moi les... Et comment ? Les Jedi sont tout aussi capables d'injustice que le commun des mortels. C'est vrai qu'ils se donnent du mal, mais ça ne les empêche pas de se tromper. Je ne parle même pas de ceux qui succombent au côté obscur. C'est une preuve infaillible de notre faiblesse. Mais c'est un autre problème. Je parle simplement du fait que le Jedi de base peut très bien s'évertuer à faire le bien et malgré tout être dans l'erreur complète. C'est vrai, mais ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Je suppose que je ne suis pas très clair. Cela dit, je n'ai pas à être clair. Quelqu'un qui à mon âge a le droit de divaguer un peu, bon sang. Mais rien que pour toi, je vais essayer d'être plus clair. Je vais te raconter l'histoire d'un maître Jedi que j'ai connu autrefois. Hortas, qu'il s'appelait. Où était-ce, Hortas ? Ce nom m'a toujours posé problème. Où en étais-je ? Ah oui, maître Hortas. C'était un vieux Jedi plein de bonnes intentions, mais aussi myope qu'un troupeau de taux. Il se cognait au mur, renversait les tables, prenait ses apprentis pour des rancors, enfin ce genre de choses. Et il était trop fier pour se soumettre à un traitement médical. Certains lui disaient, recourez à la force, maître Hortas. Laissez-la voir pour vous. Mais il refusait d'admettre que sa vue était défaillante. Au fil des années, on le voyait de plus en plus plisser les yeux. Les autres Jedi considéraient que c'était un tic amusant dû à l'âge. Ce n'est pas encore fini. Chut ! Un jour, arrive un jeune Padawan qui ignorait le problème de vue d'Hortas. Il lui demande la direction du conseil. Très sûr de lui, Hortas indique aux jeunes garçons une direction qui mène hors de l'emploi. Le Padawan est troublé, naturellement. Il demande à maître Hortas s'il en est sûr, ce à quoi le dieu Jedi répond qu'il en est tout à fait sûr. Le Padawan suggère qu'il devrait peut-être demander à quelqu'un d'autre. Mais Hortas se sent insulté et ordonne au Padawan de prendre le chemin qu'il a indiqué. Découragé, le Padawan fait comme on lui a ordonné et finit par quitter pour toujours l'ordre des Jedi. De toute façon, le destin du garçon était de quitter l'ordre. L'a-t-il fait par respect pour Hortas ? Ou parce qu'il poursuivait un autre but ? Nous ne le saurons jamais. Pas grand-chose. Je n'ai pas connu ce Padawan. Pas plus que je n'ai rencontré même Hortas. C'était avant mon épouse. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ce conte a pour thème l'aveuglement. Je croyais que c'était clair. A toi d'en découvrir le sens. Tu m'avais bien demandé pourquoi les Jedi m'avaient lâché. Maintenant allons-y, j'ai des fourmis dans les jambes. Il me fait triper quand même. Alors, vous avez réussi à convaincre Joey de vous parler des Jedi. Il vous a expliqué que ces derniers étaient bien souvent sauf parfaits. Il acceptera peut-être de s'étendre sur le sujet à la date. C'est l'exempleur tu veux. Ok. Tu as une idée ? Et si vous le savez ? Un corribon est un rocher. Il faut faire cap au site. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Maintenant allons-y. Ah, je... Oui, tu concombres. Tu concombres, mais oui, tout à fait. Bonjour. H K Karon. Ce n'est plus nécessaire maintenant. Je vous ai retrouvé et toute ma mémoire est désormais opérationnelle. J'ai retrouvé l'usage de mes fonctions, maître. Ma mission est de servir Rayvan et d'être notre droïde personnel de groupe. Avec un peu de patience, mon protocole d'assassinat peut être restauré. Et alors, je pourrai à nouveau éliminer les cinq habitantes qui osent vous attaquer. C'est cool. Oui. Alors, parlez-moi du temps où vous étiez à la solde de Davic. Travailler pour Davic, c'était comme s'enfoncer une pointe sur le côté de la tête. On était sûr de toucher quelque chose et aussi d'y perdre. Tabasser les gens qui ne voulaient pas ou ne pouvaient pas payer. Utiliser la manière forte contre les adversaires. Tuer ceux qui voulaient voir mourir. Mon travail était très prenant, mais n'avait rien de décent. Vous étiez un assassin. Un assassin, un mercenaire. On m'appelle comme ça car je tue ceux qui dérangent. J'ai tué beaucoup de gens. Comme moi. N'en suis pas fier, mais c'est comme ça. Des criminels, des adversaires, des hommes d'affaires, des policiers, des femmes, des enfants. Il valait mieux se mesurer à des Jedi, mais ils n'étaient pas nombreux dans la ville souterraine. Jusqu'à ce que vous arriviez. Mais je n'ai jamais voulu vous défier. Je n'en ai jamais ressenti le besoin. Je savais peut-être que je ne pourrais pas prendre le dessus comme il y a quelques années. Vous savez que je vous aurais battu encore une fois. Peut-être. Mais vous n'êtes plus le même qu'à cette époque. Vous avez changé. Et peut-être même que moi aussi j'ai changé. Je me souviens d'une époque où je faisais ce que je voulais. Tuer, mutiler, assassiner. Ça ne me faisait ni chaud ni froid. Mais maintenant, maintenant que je suis plus vieux, je repense à ce que j'ai fait et j'ai des regrets. À quel sujet ? Quand je regarde en arrière, je regrette toutes les occasions que j'ai eues en tant que guerrier. Je ne devrais pas penser ça. D'autant qu'il y a beaucoup de choses qui se produisent, mais... C'est comme si quelque chose avait changé en moi, mais je ne sais pas ce que c'est. Bah, un guerrier ne doit pas parler comme ça. Parlons d'autre chose avant que je ne devienne sentimental. Vous voulez savoir autre chose ? Ouais. Corriban est un monde site, ça fait aucun doute. Il suffit d'y jeter un oeil. Il semblerait que Mandalore, qui était alors notre chef, ait bien disparu. Il paraît que les sites ont eu recours à la magie ici. Vous avez autre chose à me demander ? C'est tout. C'est votre... Et l'autre truc ? Est-ce que c'est passé, non ? C'est votre choix. Ok. Euh... Euh... C'est fini ? Euh... Attends. Tu es en cours. Plutôt bien que c'était votre passé. Ouais, non. Cande de hausse. Ouais, mais là, je... Oh, merde. Il ne me dit pas que ça a bugué, la quête, là. Oui. C'est votre choix. Oh, merde. Si ça a bugué, c'est dommage. Ouais, c'est vraiment dommage. Mission. Salut. On termine par toi. Que puis-je faire pour vous ? Euh... Vous parlez de fait que je... Il me semble que si vous ne vous souvenez pas vraiment d'avoir été Revan, alors ça n'a plus d'importance. Vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, non ? Ça ne vous dérange pas du tout. Je ne vois pas de seigneur Sikh ici. Je ne vois qu'un ami qui a traversé de nombreuses épreuves avec nous. Malak, c'est celui qui a tenté de détruire Paris. Zalbar et moi, nous resterons avec vous. Merci. Nous devons nos vies. Nous ne vous abandonnerons pas maintenant. C'est bien d'avoir un équipage comme ça. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Alors, c'est dommage. Je voulais interroger Candérus d'abord sur l'autre truc. Mais bon... J'espère que ça n'a pas bugué définitivement et qu'on pourra quand même l'interroger sur l'autre sujet. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Bye bye les gens ! Sous-titrage ST' 501